Salut c'est Joe, bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui on va parler de productiser ton service. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce mot barbare ? Je t'en ai déjà parlé un petit peu la semaine dernière et en fait moi je suis en plein dedans. J'ai un projet qui me tombe dessus, un truc que j'avais plus ou moins senti venir en 2018 mais qui est en train de revenir parce que ça s'est concrétisé et je pense que j'ai trouvé une niche. On parle souvent d'il faut trouver des niches, tu vois ? Je pense que j'ai trouvé une niche tel un petit oiseau perché sur le toit. Et bref, je pense qu'il y a moyen de gagner de l'argent avec cette niche-là. Alors tu sais, tu te dis putain encore un gars qui veut gagner de l'argent sur internet et tout. Oui et non en fait, moi j'ai envie de gagner de l'argent sur internet mais ce n'est pas tant pour l'argent ou c'est plus pour le challenge. Aujourd'hui j'ai déjà fait pas mal de trucs un peu foufous dans ma vie et aujourd'hui moi ce qui me ferait bien kiffer c'est de me dépasser un petit peu au niveau de l'argent que je peux gagner. Donc je ne sais pas si tu te souviens, si tu étais là à l'époque mais en janvier 2019 je m'étais mis mes objectifs pour l'année et je m'étais dit qu'en janvier 2020 j'aimerais bien gagner 10 000 euros par mois. Alors peut-être que pour toi ça te paraît incroyable, pour moi ça me paraît possible mais ça me paraît difficile encore tu vois. Et puis pour d'autres ça paraît largement faisable. Je pense notamment à Dan Lok, je ne sais pas si tu connais ce gars-là, c'est un mec qui a une chaîne YouTube qui est vraiment… Alors je n'aime pas trop le personnage bizarrement mais il donne de bons conseils pour le coup donc je pense que je vais le suivre encore un peu plus. Il disait qu'il y a une vidéo, il vendait un coaching de 2h à 10 000 dollars donc tu vois quand tu vois ça tu te dis tout est possible. Et du coup dans cette vidéo moi j'aimerais te partager de la valeur, j'aimerais te partager le fait que ça soit possible et j'aimerais te partager une idée forte qui est justement cette idée de productiviser ton service. Alors par quoi commencer ? Peut-être que toi tu es comme moi, tu es un freelance webmaster, peut-être que tu as un goût particulier, une passion particulière pour le développement, pour le web, peut-être pour le business en ligne, peut-être pour tous ces trucs-là quoi. Et peut-être que même sur mes conseils, j'ai un abonné notamment qui m'a envoyé un message aujourd'hui qui m'a dit qu'il avait signé son premier client notamment en partie grâce à mes conseils. Et bien sûr ce n'est pas que grâce à moi mais ça fait toujours plaisir tu vois d'avoir quelqu'un qui te donne un retour comme ça. Tu te dis que tu sers à quelque chose sur cette planète. Bref, et du coup ce qui est bien c'est quand tu es freelance webmaster, c'est que tu peux gagner de l'argent assez rapidement en trouvant des clients autour de chez toi, dans ton entourage, puis après avec le réseau ça grossit, ça grossit. Et avec le temps tu verras si ce n'est pas déjà le cas, tu vas arriver à trouver des clients ou des systèmes ou des espèces de patterns qui vont se répéter ou des trucs où tu vas te dire putain il n'y a jamais personne qui a pensé à ça quoi tu vois. Et c'est un peu le, tu sais on dit souvent qu'il faut passer à l'action etc. Et en fait moi je dirais que c'est un peu ça le, comment dire, le cadeau de passer à l'action. C'est-à-dire qu'au début tu ne sais pas trop où tu vas, tu passes beaucoup de temps, tu gaspilles beaucoup d'énergie, il ne se passe rien et puis petit à petit il y a un truc qui va se passer, petit à petit il y a un autre truc qui va se passer et puis après ça commence à grossir. Et en fonction de ta stratégie, ce que tu fais aussi, il y a moyen que ça prenne de l'ampleur et que tu vois des, comment on appelle ça, pas des idées mais des opportunités débarquer dans ton business ou dans ta vie en général quoi. Même dans ta vie particulière, ça marche aussi quoi, dans ta vie perso quoi, pas particulière, bref tu as compris. Et bref, du coup l'année dernière, alors je ne vais pas te parler de ma niche concrètement parce que c'est une niche qui est assez nichée, j'ai envie de la garder pour le moment et j'ai envie de tester mon produit un petit peu donc je ne vais pas dévoiler ça au grand public tu vois. Peut-être que dans dix ans si c'est devenu un truc de ouf je te le dirais. Mais en gros qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais t'expliquer ça parce que je pense que ça peut t'aider, ça peut t'inspirer et peut-être que ça va juste te faire réfléchir en fait. C'est ça qui est bien aussi, c'est que quand tu avances dans ta vie d'entrepreneur, mais admettons que tu sois freelance ou master comme moi, tu vas créer des sites pour des clients, ils vont donner de l'argent en échange, c'est cool, tu as de l'argent, ils sont contents, ils ont leur site, tout le monde est content tu vois. Mais tu restes toujours dans ce système de t'es facturé un petit peu au temps que tu passes tu vois. Même si tu ne mets pas forcément les heures sur ton devis, c'est plus ou moins lié au temps, toujours un peu comme ça tu vois. Et justement moi j'ai envie d'essayer d'évoluer dans cette optique-là et puis de changer un petit peu le fait d'être facturé au temps et de trouver des trucs qui me permettent de gagner peut-être plus d'argent par rapport au temps que je passe. Alors au début ça me paraissait impossible tu vois. Et puis à force de creuser dedans, c'est toujours ça en fait. Il y a aussi passage à l'action, tu creuses, tu regardes, tu regardes ce qu'il fait, tu discutes avec des gens, tu essaies de comprendre comment ils pensent, leur système de pensée, tu regardes ce qu'il se fait. Et c'est marrant parce que la vie de fois te donne des signes comme ça. Il s'est passé un truc l'année dernière. Alors j'ai fait un site pour un proche mais vraiment très proche tu vois qui avait besoin de vendre quelque chose. Et simplement c'est un gros gros produit, tu vois. C'est un très gros produit qui dépasse les 100 000 euros. Donc tu imagines ça fait du bon petit produit, tu vois. Ce n'est pas le petit produit de pédé. Bref, je n'ai rien contre les homosexuels, c'est juste une expression, je suis désolé. Bref, du coup voilà, il s'est passé que moi j'ai eu l'idée, je lui ai dit écoute, il n'arrivait pas à vendre son produit. Et moi ça me semblait évident en fait, si tu veux. Il y avait une solution évidente pour vendre son produit mais j'avais l'impression que personne n'y avait pensé. Du coup je me suis dit, mais peut-être qu'il y a des gens qui ont testé, ça n'a pas marché. Tu sais quand tu as une idée comme ça, tu te dis, mais pourquoi il n'y a personne qui a pensé ? Alors du coup bref, je lui ai dit écoute, on essaye, moi je le fais, tu vois c'est un proche. Donc j'ai fait ça gratuitement pour tester, tu vois, pour lancer le truc. Tu vois c'est bien aussi des fois de faire des petits tests gratuits, comme ça ça ne coûte rien, bref. Et j'ai fait un truc qui ne m'a vraiment pas pris beaucoup de temps. Allez, au plus de temps que j'ai passé, je dirais vraiment, tu vois, entre y penser, une semaine, tu vois, une semaine complète, le temps de tout faire. Et bref, ce qui s'est passé, c'est qu'il a vendu son produit grâce à moi. Et il attendait de vendre ce truc depuis plus d'un an. Et grâce à ce que, ce n'est pas tout à fait à moi, c'est à ce que j'ai fait quoi, à la prestation que j'ai faite, il a vendu son produit en 10 jours. Donc, alors au début, tu sais, parce que sur ce genre de produits qui sont très gros, bon, des fois, il y a des temps, il y a des contrats, il y a des machins. Du coup, tu ne sais pas trop si c'est vraiment vrai, si c'est du lard ou du cochon, si ça va marcher, si c'est... Tu sais, tu ne sais pas quoi. Du coup, tu attends, tu attends, tu attends. Et puis, il y a un nec qui passe, là, il est immense, c'est magnifique. Attends, je vais essayer de te montrer ça. Je ne sais pas si tu vas le voir. Je ne sais pas si tu vas le voir. Il est juste là. Bref, je ne sais pas si tu l'as vu avec la caméra, l'iso et compagnie. Bref, du coup, voilà, là, on en a reparlé récemment. Bon, c'est concrétisé, il va vendre son truc. Du coup, il va même me verser un petit pécule pour fêter ça, parce qu'il était tellement content, tu vois. Donc, je n'avais rien demandé au départ, je vais toucher un peu d'argent. Et en fait, en parlant avec lui, je lui dis, mais c'est un peu fou ce qui s'est passé quand même, tu vois. Et même lui, je pense qu'il est un peu surpris de ce qui s'est passé. Je pense qu'il n'y croyait pas au fond de lui, tu vois. Et on arrivait à réfléchir et je disais, est-ce que tu ne crois pas qu'on pourrait dupliquer ça, tu vois ? Il me dit, bah si, je pense. Alors, du coup, je commençais à réfléchir à des systèmes, tu vois, pour financer le truc parce que jusqu'à aujourd'hui, je n'avais pas pensé à ça. Et tu vois, c'est marrant des fois parce qu'il y a des projets comme ça et c'est une leçon aussi que tu peux peut-être en tirer, j'en sais rien. Tu vois, c'est une expérience. Après, c'est à toi de faire ta propre réflexion et d'y penser, tu vois. C'est un peu l'idée de ce podcast, c'est de t'ouvrir des idées. Après, à toi de les retravailler. Moi, je ne suis pas non plus la science infuse, loin de là. Mais des fois, il se passe des trucs. Et toi, en fait, si tu as un peu un cerveau d'analyse et que tu baignes un peu dans ce monde-là, dans ce truc-là, tu vas avoir une idée qui va peut-être se créer, tu vois. Dans cette idée, après, il faut vite la tester. Bref, du coup, j'en suis arrivé à l'idée, quoi ? À l'idée, c'est que je vais productiser ce truc-là. C'est-à-dire que je l'ai fait une fois. Je vais créer un produit. Alors typiquement, je vais créer un site web, un nouveau site web, je pense. Je suis en train de réfléchir. Là, je me suis fait un brainstorming avec moi-même, tu vois. Je vais créer un site. Donc ça, c'est facile, je sais faire. Et puis, j'adore créer des sites pour moi, tu vois. Autant, des fois, entre nous, tu vois, des fois, ça m'ennuie un peu quand je dois travailler pour un client, tu sais, quand il y a beaucoup d'aller-retour alors que le client n'est pas motivé, qu'il ne donne pas les contenus. Tu vois, c'est un peu chiant, ce genre de truc. Mais quand c'est pour toi, il n'y a que toi, ça ne dépend que de toi. Donc, tu avances, tu vois. Donc, je vais créer un site, mais un truc très simple en mode MVP, tu sais, minimum viable product, c'est des trucs des startups. Tu sais, quand tu crées une startup, tu crées d'abord un produit. Attends, je vais le faire en français. Un produit minimum viable qui est en gros une version très, très simplifiée de ton produit que tu mets rapidement sur le marché pour voir si le marché va l'accepter ou pas. Du coup, je vais faire ça. Je vais créer ce minimum viable product. Donc, en fait, le service que j'ai fait, pour donner l'exemple du productivisme service, le service que j'ai fait l'année dernière, je vais le transformer sous un format de package de produits. Donc, je vais faire une page web en précisant en gros ce que je vais faire. Je vais partir d'une promesse, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais. Donc, je vous aide à vendre ce produit et je vais partir de qu'est-ce qui se passe sur le marché. Il y a une douleur sur le marché. La douleur, c'était que par exemple, ça fait un an ou deux ans que vous n'arrivez pas à vendre ce produit-là. Moi, j'ai trouvé une solution qui vous permet de le vendre beaucoup plus rapidement. Et cette solution, elle fait tel prix, ça se passe comme ça. Il y a telle méthodologie, on fait ça, ça, ça. Et on peut commencer dès maintenant. Il suffit que vous cliquez sur le bouton. Et puis derrière, je vais faire un petit formulaire où je vais… Alors, je pense que même dans la première version, je vais juste faire un formulaire avec les informations dont j'ai besoin, avec un email. La personne va me contacter et je vais voir. Je vais m'arrêter là. Ce sera la première version de mon MVP. Ensuite, si ça, ça fonctionne… Alors, ce qui est cool, c'est que du coup, j'ai déjà l'expérience. Donc, je sais où je peux aller démarcher parce que c'est très, 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 très niché. Mais tu n'as pas idée comment c'est niché le truc. Je ne pensais même pas que c'était possible de faire un truc comme ça. Mais tu vois, c'est ça qui est beau. C'est que plus tu baignes dans le truc, plus tu as des opportunités, peut-être des trucs que tu n'avais pas vus, qui étaient en face de toi. Eh bien, tu les vois au fur et à mesure. Donc, n'hésite pas à toujours passer à l'action et toujours essayer de gratter un petit peu, même si des fois, tu as l'impression que ça ne sert à rien. En fait, au bout d'un moment, c'est un peu comme Steve Jobs. Steve Jobs, il disait dans un… Je l'ai déjà dit plein de fois et j'adore en fait cette anecdote. Il disait, il avait appris la calligraphie à l'université de Stanford ou je ne sais pas quoi. C'est d'ailleurs son discours à Stanford, tu pourras aller voir sur YouTube. Et au moment, il disait, je ne sais pas du tout pourquoi j'avais appris la calligraphie. J'aimais bien ça, mais je ne voyais pas du tout à quoi ça allait me servir. Et puis, quand il a créé le Mac, c'était le premier ordinateur où il y avait des polices sur Mac. Et là, il s'est dit, ah ouais, voilà pourquoi j'ai appris la calligraphie. Donc bref, tout ce que tu peux apprendre dans ta vie peut te servir à un moment donné ou un autre. Et tu peux relier tous les points pour faire une belle écriture ou faire un beau produit ou faire un beau service. Bref, du coup, tout ça, tu vois, tout ça mélangé. Eh bien, là, les prochaines semaines, je vais réfléchir à ça. Alors, je pars en voyage bientôt. Je te ferai peut-être des vidéos, je n'en sais rien. On part dans un autre pays en Amérique du Sud, je te montrerai ça. Mais du coup, l'idée, ça va être quoi ? Ça va être de créer ce produit minimum viable. Ce qui est bien, c'est que j'ai plus ou moins un commercial, du coup, qui est avec moi. C'est la personne que j'ai déjà aidée une fois, qui est intéressée. Et on va faire ça. On va voir ce que ça va donner. L'idée, c'est que c'est facile à vendre parce que c'est un produit très concret, très facile à mettre en place. Je suis en train de regarder, j'avais pris des notes pour te dire ce que je voulais te dire aujourd'hui parce que tu sais, c'est toujours ça. Moi, j'ai des idées et puis derrière, je ne te dis pas ce que je voulais te dire. Oui, il y a un truc qui est important par rapport au… Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Par rapport au productiviser ton service. Déjà, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'un service, en général, le client, il te paye à la fin. Quand tu productives ton service, ton client va te payer au début. Donc moi, je vais déjà… Dans mon truc, ça va être un peu différent. Moi, dans mon idée, le gars va me payer au début un petit peu et à la fin, je vais gagner une commission. Donc tu vois, déjà, j'arrête complètement le fait de travailler à l'heure. C'est soit je perds de l'argent, soit j'en gagne beaucoup. Après, je vais voir comment diminuer les risques là-dessus. Ensuite, il y a des trucs qui sont intéressants quand tu veux productiver ton service. C'est que tu peux aussi, par exemple, au début, tu vas avoir un truc très petit, tu vois, le MVP. Et puis après, en fonction de comment ça évolue, tu peux peut-être automatiser certains processus. Surtout si tu es développeur comme moi, Freelance Webmaster, c'est très facile d'automatiser certains trucs. Par exemple, je ne sais pas, tu dois… Dans ton produit, ton produit, c'est que tu dois créer un site pour quelqu'un. Tu peux très bien automatiser la création de site. Ça se fait, tu vois. Tu peux créer un petit script qui va créer un site pour toi. En trois clics, le site, il est fait. Bon, ça va te prendre beaucoup plus de temps la première fois. Et après, derrière, tu peux l'automatiser. J'avais fait… Je te partage ça parce que c'est vieux, mais quand je travaillais en agence, on avait un logiciel qui était capable de… Ça, c'est une petite niche aussi. Allez, je te le donne parce que ce n'est pas le mien. Et puis, c'est fini, c'est passé. On avait fait un site qui était capable de… Ce n'est pas moi, c'était plutôt mon patron qui avait fait ça, mais c'est une excellente idée. Moi, j'avais travaillé dessus. C'était un site qui était en gros un générateur de sites pour les franchises. Et du coup, chaque franchisé pouvait créer son site rapidement. Et ça, c'était génial. Ça, c'est une excellente idée de produit aussi. Bref, du coup… C'est une autre idée. Enfin bref, on va arrêter de parler d'idées. Mais voilà, l'idée, c'est que tu peux automatiser. Tu peux aussi déléguer parce qu'une fois que tu as très, très bien cadré ton service, c'est toujours les mêmes demandes qui vont se passer. Ce qui fait que toi, tu peux déléguer. Et si tu peux déléguer, tu peux scaler ton produit. Du coup, tu peux aussi grossir tes marges et toi, gagner plus d'argent. L'idée, comme toujours, moi, je te parle de gagner plus d'argent. Ce n'est pas tant pour gagner de l'argent et flamber, etc. Moi, c'est plus en mode défi. Tu sais, je t'ai déjà expliqué ma philosophie de la vie dans plusieurs vidéos. Moi, je suis très heureux à poil dans une tente au milieu d'un désert. Donc, plus d'argent ou moins d'argent, ce n'est pas ce qui va changer ma vie. Tu sais, moi, je suis en mode minimaliste. J'ai très peu de vêtements. Ouais, bref, voilà, ça, tu le sais. Mais l'argent, c'est un peu… En tout cas, maintenant, je le vois comme ça. Tu vois, j'ai une période un peu transitoire quand je suis passé du voyage au mode un peu plus sédentaire où là, j'ai eu des difficultés, en fait, à me remettre dans le mode « il faut gagner de l'argent ». Mais aujourd'hui, je le vois plutôt comme un challenge, tu vois, c'est le jeu vidéo de la vie, tu vois. Et tu t'amuses et tu gagnes des points. Et puis, si tu pètes des bosses, tu gagnes de la thune. Et puis après, ta thune, tu peux t'en servir comme un jeu pour réinvestir dans d'autres trucs. Bref, voilà, c'est ça. Voilà, écoute, j'espère que ce podcast t'a plu. Je pense que j'ai partagé pas mal d'infos là-dedans. J'espère, en fait, j'espère juste que ce podcast t'aura aidé à te rendre compte de certaines choses ou alors ça va te faire réfléchir, tu vois, au moins. Voilà. Écoute, si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Ça permet de montrer à notre ami YouTube que je ne fais pas des vidéos pour rien. Tu vois, derrière, ils partagent plus mes vidéos. Donc, c'est cool. Si tu as aimé, si tu aimes bien ce que je fais de manière générale, n'hésite pas à mettre des pouces bleus. À chaque fois, ils mettent des commentaires, même si c'est pour dire « waouh, c'était trop bien », tu vois. Ou alors, si tu es trop pourri, tu vois, je m'en fous, c'est pas grave. Mais au moins, ça fait quelque chose pour YouTube. Et puis aussi, n'oublie pas, moi, tu sais, je fais du coaching pour les freelancers. Donc, tu as un petit lien en dessous, je te mettrai, ça s'appelle « coaching freelancers ». J'ai aussi des formations, si ça t'intéresse, tu peux aller voir. Ou je partage deux, trois astuces pour les freelancers qui se lancent. Voilà. Voilà, écoute, je te remercie pour ton attention. Et puis, je te donne rendez-vous jeudi pour une prochaine vidéo. Salut, ciao. Sous-titrage ST' 501